Nous sommes en direct de Chambéry, Martine Berthet, vous avez été révue sénatrice, vos impressions directes ? Bonsoir, ce que je tiens tout d'abord c'est à remercier les grands électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance et puis à l'accueil aussi que j'ai eu, que nous avons eu avec Michel Dantin qui m'a accompagnée tout au long de cette campagne. Je suis un petit peu déçue pour Michel mais je le remercie très sincèrement en tout cas d'avoir fait ce choix de se désister au deuxième tour. Et puis bien sûr je tiens à dire à tous les grands électeurs que je suis d'ores et déjà immédiatement puisque déjà en place à leur écoute et prête à travailler tout de suite sur les dossiers savoyards, à continuer à les accompagner. En tout cas vraiment un grand merci à eux de m'avoir renouvelé cette confiance qu'ils m'avaient accordée en 2017. Alors un nombre de voix assez conséquent pour vous, qu'est-ce qui explique ce succès d'après vous ? Et bien c'est déjà effectivement que j'ai été, je suis en place sénatrice de la Savoie depuis 2017. J'ai suivi de nombreux dossiers sur la Savoie, je pense que c'était bien présente et c'est finalement un petit peu un remerciement pour moi. Vos premières priorités avec ce nouveau mandat ? Les premières priorités ce sera bien sûr tout de suite la nouvelle prise de fonction au Sénat, retourner en commission et puis suivre les dossiers savoyards. Ils sont très nombreux. J'ai pu tout au long de cette campagne échanger avec les grands électeurs sur les priorités qu'ils avaient. Alors ce sont des priorités bien sûr par rapport aux finances communales. Ce sera à voir à la fois avec le projet de loi 3D et le prochain projet de loi de finances. Mais ce sont aussi des priorités sur les déplacements, des priorités sur l'économie. Malheureusement, on sait bien que cette crise sanitaire que nous traversons sera suivie de problèmes économiques. Et ce sera avant tout un suivi pour moi de ces dossiers au niveau de nos entreprises, les soutenir et soutenir l'emploi bien sûr. On va rejoindre Cédric Vial qui est juste à côté. Merci Martine Berthet. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Cédric Vial. Cédric Vial en direct. Bonjour. Donc une élection qui vous est favorable. Oui. Qui est un petit peu serrée sur le deuxième tour. C'était effectivement un match avec beaucoup de suspense. Et je pense que pour les électeurs ou les spectateurs, le suspense a duré jusqu'au bout. Alors comment vous expliquez ce succès ? Parce que finalement, vous sortez vraiment, je dirais, parmi les autres listes. Je pense que c'est... Moi, c'était une candidature de conviction. Je me suis préventé sans étiquette politique. Une démarche qui est un peu originale dans le milieu politique. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec ma victoire, c'est aussi le signe que la vie politique fonctionne plus exactement de la même manière qu'on l'a connue depuis 70 ans. Et que les électeurs qui sont des élus aujourd'hui, donc des gens qui sont impliqués, ont eu aussi envie de montrer qu'ils étaient prêts à faire la politique autrement. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Quelles sont vos priorités que vous vous donnez ? Là, je vous avoue qu'on est dans la soirée électorale. Je n'ai pas encore complètement assimilé tout ce qui m'arrivait. Donc moi, ma priorité, c'est déjà de penser et d'organiser la suite. Je disais que j'ai une pensée pour ceux qui m'ont soutenu et notamment aussi pour les habitants des échelles. Vous êtes sûr qu'on est en direct ? On est en direct, oui, mais c'est bien d'avoir des motions. Je pense aux habitants des échelles. Ça fait 20 ans que je suis élu sur cette commune. Je continuerai à être présent et à me battre pour cette commune, même si... Ce n'est pas toujours facile. Non. En tout cas, il y a des vrais messages à faire passer au niveau national. Voilà. C'est une autre étape dans mon engagement. Donc je vais essayer de la faire avec dignité et de l'assumer le plus possible. Il y a beaucoup d'élus, de petits élus qui m'ont fait confiance et je ferai en sorte d'être digne de cette confiance. C'est d'abord mon état d'esprit ce soir. Et après, ensuite, effectivement, faire en sorte que la suite puisse se passer sur mon territoire dans les meilleures conditions. Parce que c'est à la fois un grand plaisir pour moi d'être élu ce soir. Et c'est vrai, un déchirement de devoir passer la main. On dit que vous êtes quelqu'un de déterminé à l'écoute. C'est ce qui a fait votre réussite, là ? Je l'espère en tous les cas. Oui, de la détermination, je pense qu'il en fallait. À l'écoute et en proximité, je pense que c'est un peu une marque de fabrique. Et je pense que c'est un comportement qu'on doit adopter en politique aujourd'hui. Aujourd'hui, la Savoie s'est donné deux sénateurs. J'espère vraiment être celui que j'ai été pendant cette campagne. C'est-à-dire, effectivement, à l'écoute. Et puis, être capable de représenter l'ensemble des Savoyards et la spécificité des territoires. Qui était un peu mon combat aujourd'hui. C'est de défendre les territoires et leurs spécificités qui sont très fortes en Savoie. Un bilou avec Martine Berthet. Une complémentarité entre vous ? On va en discuter déjà. C'est vrai qu'il y a une complémentarité de territoire. Puisqu'elle est une ancienne élue d'Alberville et moi, plutôt, de l'avant-pays Savoyard. Même si notre réconciliation, c'est l'ensemble du département. Donc, on n'a pas voulu l'opinion d'en discuter. Mais on va, effectivement, devoir travailler ensemble. Et je suis sûr qu'on y arrivera très bien. Merci pour vos réactions. Voilà. J'en profite juste pour avoir une pensée aussi pour les candidats qui sont déçus ce soir. Parce que moi, si je suis heureux, j'ai une pensée notamment pour André Verreto et Michel Dantin. Tous les autres aussi. Mais pour qui, je sais que le combat a été difficile et le résultat a été serré. Donc, voilà. J'ai une petite pensée pour eux aussi. Merci. Merci. Au revoir. Voilà les réactions directes des deux nouveaux sénateurs, Martin Berthet et Cédric Gall. On était en direct de l'Ulysée Monge. Ils se sont déroulés tout au long de cette journée. Ces élections avaient été grands électeurs. Savoyard News, toujours sur le terrain. C'est une histoire.